Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Les Ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager trois secrets, vraiment. C'est des choses que tu sais plus ou moins, mais bon, je vais les aborder d'une manière différente. Mais vraiment, pour te faire comprendre que c'est important que tu... Soit tu travailles sur les éléments que je vais te présenter, que tu as besoin de travailler, soit que tu mettes ces choses-là en avant. La première chose sur laquelle tu dois travailler pour être une personne qui évangélise efficacement, c'est ton identité. Pourquoi je le dis ? Parce que ceux qui suivent régulièrement cette chaîne ont compris ce que j'ai l'habitude de dire, à savoir que l'évangélisation, c'est le témoignage. Et que c'est fini l'époque où on se contentait de dire aux gens, « Oui, crois en Jésus, sinon tu vas aller en enfer. » « Crois en Jésus, Jésus va te sauver. » Non, les gens, ils ne veulent plus écouter ça. Ils veulent voir... Parce qu'en fait, quand tu demandes à quelqu'un de venir à Jésus, tu es en train de lui promettre une meilleure vie. D'accord ? Donc, les gens veulent voir cette vie, cette vie abondante-là en nous. Ils veulent voir cette liberté. On leur promet que Jésus libère. Ils veulent voir cette liberté-là transparaître sur nous. Mais si tu ne sais pas ce que c'est que ton identité en Christ, si tu ne le manifestes pas, ce sera compliqué. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour que « Je n'arrive pas à entendre ce que tu me dis parce que ce que tu es parle trop fort. » Voilà. Donc, c'est important de savoir, par exemple, qu'à ta nouvelle naissance, Dieu est venu habiter en toi, dans toute sa gloire. Mais pas savoir avec ton cerveau. Mais c'est avoir la révélation de ces choses et le manifester. Tu le manifestes en croix faisant, par exemple. Quelqu'un qui a la conviction, qui a la révélation que Dieu habite en lui. Mais tu ne peux pas t'amuser. À partir du moment où tu sais que le Saint-Esprit habite en toi, c'est un esprit qui est saint, ton hygiène. Tu ne peux pas, du moins, ça n'arrivera jamais que tu ailles évangéliser et puis il y a des odeurs mauvaises qui sortent de toi. Ou bien que tu ailles évangéliser et tu présentes mal, soit tu es habillé de façon, je ne sais pas comment je peux dire, légère, trop légère, choquante, soit tu es habillé de façon négligeante. Non, pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a la révélation de qui il est, il sait que non seulement le Dieu très haut habite en lui, donc Dieu, c'est un Dieu qui est saint, tu fais attention à comment tu te tiens, comment ton hygiène, par exemple. Quand tu vas te présenter devant les gens, tu seras forcément poli, présentable. Ta façon de parler, ce sera une façon de distinguer. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que quand nous recevons Jésus, non seulement Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est là en nous en permanence, tu es en permanence conscient que le Saint-Esprit est là et tu adaptes ton comportement. Elle nous dit également, par exemple, que nous intégrons un nouveau royaume. Et c'est un royaume de gloire, c'est un royaume de puissance, c'est un royaume de distinction. Et dans ce royaume-là, il y a une nouvelle culture, une culture de sainteté, une culture de politesse, une culture de respect, une culture d'honneur, une culture de distinction, en fait. Donc, dans tes attitudes, tu vas te régler. En fait, si tu n'as pas encore vraiment la révélation de ces choses, je vais te mettre un puissant enseignement que le Saint-Esprit m'a donné l'opportunité de partager à une retraite que j'ai organisée au niveau de mon Église. Et je t'assure que quand tu vas comprendre ces choses, toutes ces choses qui sont arrivées dans ta vie, que ce soit Dieu, donc toute sa gloire, qui est venu habiter en toi par le Saint-Esprit, quand tu vas être conscient que tu as intégré un royaume plus distingué et plus glorieux que le royaume d'Angleterre, ton comportement va changer. Parce que moi, par exemple, le Seigneur a utilisé l'image du royaume d'Angleterre pour me dire que, regarde comment ces gens se comportent. Ils ne font pas n'importe quoi, ils ne parlent pas n'importe comment, ils ne vont pas n'importe où, ils ne s'habillent pas n'importe comment. C'est des gens qui sont vraiment réglés dans leur conduite. Et il m'a dit que notre royaume auquel nous appartenons là, c'est un royaume qui est autrement plus distingué. C'est un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes de ce monde. C'est un royaume qui est au-dessus du royaume d'Angleterre. Tu vois ? Et dans ton identité également, il y a quoi ? Dieu t'a positionné au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations. Bref, en une phrase, Dieu a fait de toi un homme ou une femme qui est plus forte que ces circonstances, un homme ou une femme qui est plus fort ou plus forte que les démons de l'enfer. Donc, quand tu as la révélation de cela, tu marches dans une assurance et ça se ressent, même quand tu vas évangéliser les gens. Voilà. En tout cas, mon but aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que sans véritablement avoir la révélation de qui tu es en Christ, ce sera compliqué. Tu vas peut-être évangéliser, mais tu n'auras pas beaucoup de résultats. Tu vois ? Donc, prends le temps de comprendre ces choses. Ça va te faire du bien pour toi-même dans ta vie personnelle. Voilà. Tu auras beaucoup plus de victoire, beaucoup plus d'assurance dans les choses que tu vas faire. Tu seras beaucoup mieux réglé dans ta conduite parce que tu auras la révélation de qui Dieu dit que tu es. Voilà. Donc, je vais te mettre un enseignement que j'ai partagé dans une retraite qu'on a rendu dans mon église où le Seigneur m'a donné de magnifiques illustrations pour mieux expliquer ces choses. Donc, prends le temps d'écouter et prie même avant d'écouter pour que le Saint-Esprit te révèle ces choses. Je t'assure. Parce qu'une fois encore, une fois que tu reçois la révélation de ces choses, non, il y a un grand changement. Tu vois ? Il y a un grand changement. Tu commences à dégager quelque chose que tu ne dégageais pas avant. Une puissance de conviction. Tu n'auras même pas besoin de ouvrir la bouche. Rien que par ta manière d'être, de te comporter. Parce que tu auras la pleine révélation, la pleine conscience de qui Dieu dit que tu es. Les gens vont sentir que non, elle a quelque chose de différent. Lui, il a quelque chose de différent. Ils vont être attirés à Christ. Donc, c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en avant, mais c'est très important d'avoir la révélation de son identité si on veut faire une évangélisation efficace. Bon, alors, la deuxième chose, quand tu te retrouves devant les personnes à qui tu veux parler de Jésus, il faut toujours leur expliquer à quel point Dieu les aime. Parce que tu vas te rendre compte que la plupart des personnes de ce monde sont toujours déçues par quelque chose. Ils vivent soit déçus par une chose, soit déçus par une personne. Donc, les gens sont députés. C'est très important que tu leur fasses comprendre que non seulement ils ne sont pas sortis de nulle part, mais qu'ils ont une source. Ils ont une personne qui les a désirés, qui les a conçus, qui les a aimés et qui les a tellement aimés qu'il a sacrifié Jésus. Et que c'est pour ça qu'on parle de Jésus comme étant le sauveur. Parce qu'en fait, Jésus est, au simulier, le sacrifice de Jésus, c'est ce que Dieu a imaginé. Pour nous atteindre, en fait, Jésus est le point de contact contre Dieu. et les hommes. Jésus est le bras tendu de Dieu à l'humanité. Donc, toujours là, dire que Dieu t'aime comme personne. Dieu te connaît personnellement. Et il attend que tu reçoives le don qu'il t'a fait, le don de Jésus qu'il t'a fait. Il attend que tu attrapes son bras tendu parce qu'une fois encore, Jésus est le bras tendu de Dieu à l'humanité. Donc, les gens sont tellement souvent dans la souffrance des déceptions qu'ils ont eues que de savoir que Dieu les aime, ça peut faire toute une différence dans leur vie. Donc, c'est très important de présenter l'argument selon lequel Dieu les aime. Dieu les aime. Troisièmement, ce que je te recommande de faire, c'est partage ton témoignage parce que souvent, bon, c'est vrai, les versets bibliques, oui, Dieu attend, t'aimais le monde, c'est vrai et tout ça parce que souvent, les versets bibliques, c'est bien, mais en plus de cela, c'est très important de partager ton témoignage. La plupart d'entre nous, nous avons quand même des témoignages de qu'est-ce qui t'a frappé. Il y a en général un avant et un après pour la plupart d'entre nous. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie ? Raconte ton histoire parce que ton histoire, c'est du réel, c'est du concret, c'est du vécu. C'est beaucoup plus touchant que tous les slogans que tu peux vouloir donner aux gens, tu vois. Donc, c'est très important de partager ton témoignage, surtout si ton témoignage était particulier. Peut-être que tu étais dans la drogue, peut-être que tu fumais, peut-être que tu étais à fond dans l'impudicité, le Seigneur Jésus t'en a libéré. Peut-être que tu étais quelqu'une comme moi, j'étais suicidaire, je ne savais pas ce que je faisais sur la terre, je voulais tout le temps disparaître, mais quand j'ai rencontré Jésus dans ma chambre, un jour, à partir de ce jour, à partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Le sentiment d'insécurité s'est envolé, les envies de suicide avec. Et j'ai été remplie d'une paix qui ne m'a plus jamais quittée. Ça, par exemple, c'est le nombre de choses que je partage. C'est beaucoup plus touchant que les slogans, que les paroles qu'on adresse souvent aux personnes. Donc, c'est très important de partager son témoignage. Voilà. Et bien évidemment, avant d'évangéliser, il faut toujours prier, il faut toujours demander au Seigneur de disposer les cœurs de ces personnes parce que c'est lui qui convainc de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit que j'ai eu à cœur de partager avec toi parce que je pense que c'est des éléments qui sont quand même importants sur lesquels nous devons insister. Donc, j'ai dit l'identité en Christ. Vraiment, travaille sur ton identité. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo d'un enseignement qui va vraiment beaucoup t'enrichir. Toujours dire aux gens que Dieu les aime. Et enfin, comme je l'ai dit, partager ton témoignage. Je t'assure que ces trois choses vont vraiment faire la différence dans l'évangélisation. Voilà, ça, c'est la conviction que j'ai. Donc, je vais m'arrêter là. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, peut-être que tu n'as pas encore vraiment pris d'engagement avec Jésus, tu n'as jamais saisi ce bras tendu qu'il représente, voilà, que Dieu nous a donné, je te recommande simplement de faire la petite prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo parce qu'une fois que tu vas la faire, elle va te propulser. Elle va te permettre de changer de bord. C'est une nouvelle vie qui va commencer pour toi. Tu vas entrer dans un, voilà, dans ta vraie vie, voilà, qui est faite d'un avenir radieux. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, à me mettre un like, à partager la vidéo également parce que je pense que ça peut aider et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez été édifiés et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501